bonsoir chers guineans et guineans amiralda kamano pour vous dans cette vidéo je m'en vais vous parler de la situation actuelle de notre pays à savoir cette prétendue candidature de mamadi d'oumbouyan ou à chaque fois que je me connecte je vois chacun donne son point de vue et sur ce il ya eu la sortie du général amara du premier ministre baouri et d'oosmane gawal diallo ministre porte parole du gouvernement j'ai décidé de venir vous parler et surtout donner conseil à nos frères journalistes qui posent des questions à ces gens là et n'ont qu'à aller droit au but parce que je trouve que ce qu'ils font c'est une diversion ce qu'est fait le général amara c'est une diversion parce que c'est simple si nous voulons aujourd'hui savoir réellement les intentions de momadi d'oumbouyan il faut oser dans les intentions de ceux qui l'entourent à savoir les membres du cnrd pardon et les membres du cmt et aussi les membres du gouvernement il faut oser à travers leur volonté et à travers leurs intentions ça me fait mal quand les gens posent la question en demandant à amara si momadi va se présenter ou pas ou pose la question à baouri ou à ou swan gawal diallo si momadi d'oumbouyan va se présenter ou pas ou pas ça me fait très mal la question devrait être posons la question la question à amara s'il sera candidat aux élections à venir ou à ou sman gawal diallo ou à n'importe qui c'est du cnrd du cnt à dans sa courma s'il sera candidat aux élections à venir de tous ceux qui sont dans le cnrd au cnt et dans le gouvernement posons les questions simples à ces personnes là si ils pourront se présenter pour les élections à venir s'ils arrivent à nous dire oui place c'est simple ce qui veut dire momadi pourra mais peut-être que ceux qui sont en train de parler au nom de momadi ils sont sanctionnés par là c'est-à-dire par le même article que momadi alors demandons ces gens là si eux ils sont élusibles pour les élections à venir s'il parvient à nous dire que oui m baouri nous dit que oui en tant que parce qu'il a un parti politique il est président d'un parti politique demandez à monsieur baouri est ce qu'il sera candidat des futures élections à république de guinée qui va marquer la fin de la transition c'est simple que ça ou sman gawal diallo est un politicien il a quitté un parti politique il peut créer son parti politique où se présenter comme quand et présenter sa candidature libre demandez lui s'il sera candidat demandez à amara on va savoir si ils envient le poste que momadi a aujourd'hui ou s'ils vont aller dans je ne sais pas dans le cocoyard être éternellement derrière momadi dumbuya pousser momadi dumbuya à être président pendant que eux aussi sont citoyens comme momadi comme nous autres au lieu de nous dire aujourd'hui que momadi a la capacité momadi a juridiquement il est prêt et eux eux ils ne sont pas juridiquement prêts ils n'ont pas la capacité de gérer la guinée qu'ils nous le disent c'est là nous allons savoir réellement si ces gens là ils sont sérieux ou pas parce qu'ils sont en train de vous faire la diversion parce que ils savent que quand ils vont parler ils vont vous énerver vous allez rentrer dans d'autres débats pour les permettre encore à continuer à payer aucun contrôle sur eux parce qu'il crée toujours le désordre chaque fois ils créent de buzz chaque fois ils créent la panique c'est leur vie c'est comme ça il fonctionne il faut toujours faire la diversion c'est comme ça il fonctionne alors c'est pourquoi moi je vous ai dit ne demandons pas la vie de momadi parce que momadi lui il a déjà parlé que même un jour de plus il ne fera pas à la tête de ce de ce pays à la fin de la dette prise avec la cdao attendons voir momadi sur ça mais ceux qui parlent les cocos qui parlent au nom de momadi là ne les écoutez pas c'est momadi qui doit parler dadi ça a été homme il est sorti il a parlé devant tout le monde donc attendons que momadi aussi parle qu'il va être candidat ou pas laissons momadi le dire c'est pourquoi je vous dis ne rentrons pas dans ce débat parce qu'ils sont en train de dire sur la constitution et autres là disons nous c'est sur la base de la constitution de 2010 alfa condé a été chassé du pouvoir parce que c'est la constitution de 2010 qui interdisait alfa condé à briguer un troisième mandat et c'est sur cette constitution malgré le job que alfa condé avait fait il a tripatoué la constitution pour créer une constitution un chiffon de constitution en de 2020 c'est pas la constitution de 2020 qui a fait chitter alfa condé c'est la constitution de 2010 qui lui interdisait cela alors momadi aussi ce n'est pas la constitution qui viendra qui sera adoptée qui chassera momadi du pouvoir mais la charte de la transition interdit à momadi d'oumbouya et son gouvernement y compris le cnrd d'aller aux élections présidentielles alors que quelqu'un vient me dire que sur la base de la constitution comme le dit général amara on n'est pas encore arrivé à la constitution parlons de cette charte parce que tu ne peux pas dire que momadi est un citoyen légal sur la base de la constitution quelle constitution vous avez dit sous la constitution et de quelle constitution c'est pas un avant projet d'une constitution vous allez vous taper la poitrine pour ne dire que il a le plein droit juridiquement et autres là c'est quoi la juridiction dans ça c'est quoi le droit dans ça rien donc c'est avec la même chose j'ai dit aux gens ne prêtez pas aux yeux de ces gens là ne prêtez pas à leur à leur diversion ne vous prêtez pas à ça ne vous prêtez pas à leur jeu parce qu'ils feront la même chose pour vous dire est ce le peuple réclame momadi alors pour la parité pour voir si c'est pas le peuple qui a réclamé momadi allons comment allons au référendum on va voir si c'est vous le peuple ou si c'est le peuple qui réclame momadi là qui est le peuple de guinée donc alors référendum si oui ou non momadi peut être candidat ou momadi peut aller aux élections oui ou non on n'ira pas ne tombez pas plus bas encore parce que c'est la seule chose qu'ils comptent faire ils sont en train de parler de ça vous vous allez faire ça là d'un débat nuit et jour vous allez faire ça là d'une première préoccupation alors en fin de compte ils vont vous dire alors pour la parité ou pour une question démocratique allons au référendum on va voir le peuple lui-même va s'exprimer pour dire si momadi doit aller ou pas voilà c'est qu'ils comptent faire parce que vous allez tellement parler de ça qu'ils finiront par vous dire quand vous allez faire ça là d'un débat quand vous allez faire ça d'une préoccupation ils vont continuer à secouiller ça pour continuer à vous dire alors la finalité c'est de demander au peuple de guiné d'aller au référendum si momadi peut être candidat ou pas pendant que la charte l'interdit déjà on n'a pas besoin d'aller au référendum pour ça le référendum que nous avons besoin c'est l'adoption de la nouvelle constitution vu que l'ancienne a été dissous elle a été dissous donc c'est simple et pour ça vous avez vu les leaders politiques aujourd'hui qui ont qui étaient auprès de momadi d'oumbouya ont commencé à battre campagne pour momadi les imams ont commencé à battre campagne pour momadi je ne les appelle même pas des imams des faux imams il faut voir du côté des cancans un homme de dieu va se permettre d'aller dire à momadi d'oumbouya j'ai vu ton pouvoir pour 30 ans j'ai vu ton pouvoir pour 20 ans ou pour combien d'années que fouetira rien ne va t'arriver tu resteras au pouvoir pendant 20 ans ou 25 ans et après ça là maintenant je ne vois pas ton pouvoir est ce que ça c'est le travail d'un imam est ce que c'est le travail d'un imam il est devenu demi-dieu pour voir aujourd'hui le pouvoir de momadi au delà de dieu suprême là et vous allez voir certains sont en train de se cacher dans le noir pour aller aller faire des missions que pour la paix ou bien autre là au fond ils sont en train de battre campagne pour momadi d'oumbouya pour eux ils vont venir en forêt mais dites le seulement parfois on nous dit la région forestière nous sommes des mangeurs de porc ou nous sommes des mangeurs de facochère et cet imam va se déplacer pour venir voir nous les mangeurs de facochère pour prier pour momadi pour ou pour parler de la paix prier pour la paix mais nous nous sommes des mangeurs de facochère il n'a qu'à aller trouver là où il peut aller comment une région en majorité chrétienne vous voulez parler de la paix on ne voit aucun prêtre derrière vous aucun chef religieux chrétien dans une zone à majoritairement chrétien si ce n'est pas de la démagogie dites moi et les mêmes jeunes que vous comptez sur qui vous vous comptez pour dire que ils sont l'espoir de demain c'est les nouveaux politiciens c'est ceci ou cela sont venus en forêt rentrer chez les sages dire aux sages mamadi doit envoyer une équipe lorsque l'équipe là-bas vous trouvez ne les rejettez pas écoutez-les et quand ils vont terminer dites-les que on a entendu repartez nos fils vont vous répondre à notre nom c'est à dire eux les politiciens que eux ils veulent ils vont répondre les émissaires de momadi d'oumbouya au nom de la forêt parce que tout simplement ils ont fini de signer un pacte avec mamadi ou mamadi doit les reverser quelque chose ils veulent se rendre aussi important parce qu'ils n'ont jamais eu cette chance vous voulez voyez à l'intérieur ils sont en train de vous dire qu'ils ont chassé les émissaires de momadi ils ont bloqué les émissaires de momadi c'est faux ils sont dans le complot avec ceux des émissaires de momadi ils sont venus juste achever leur business en forêt ces jeunes politiciens que vous avez vu en forêt qui sont venus dans les deux jours là et ces anciens politiciens de la forêt que vous avez vu aussi qui sont venus chacun est allé vers sa communauté respective pour aller donner le même mot d'ordre chez les kissis chez les konia chez les guerjets chez les thomas chez les emmano et autres ils ont fait ça ils veulent faire un commerce ils veulent marchander les voies de cette de cette paisible population forestière mais ça ne marchera pas si ils ne sortent pas ils ne quittent pas dans ça je risque de sortir et prendre les prendre non par non comme j'ai l'habitude de le faire non par non ils sont pas crédibles tu les vois marcher avec des dessous avec des costumes et autres là c'est sur le faux ils sont juste là pour vendre les voies de la forêt alors que ça s'arrête c'est ce que j'aimerais vous dire vous ne verrez pas des jeunes aujourd'hui sensé de mieux réfléchir tomber aussi plus bas pour sauter pour soutenir cette forfaiture des mamadi d'oumouya chose qui n'a pas été acceptée pour capitaine moussa d'adis kamara alors on le fera pour personne et mamadi ne sera candidat en eau en aucune élection à république de guinée si ce n'est après cinq ans ou dix ans s'il veut revenir tant mieux en tant que citoyen et lorsqu'il va ôter sa tenue c'est là moi je l'attends qui sera candidat parce que toutes les constitutions d'avant pendant même la sorte là l'interdit merci beaucoup amiral dakkaman en au revoir bon bon